salut à tous les amis on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et on va faire le bilan un mois après de disney plus donc voilà on va vous dire on va vous donner notre top 10 de nos programmes un petit peu ce qu'on en pense voilà ce qu'on pense de la plateforme mais voilà donc à l'essai bon voilà comme vous le savez disney plus est sorti en france le 7 avril dernier voilà on l'avait attendu au mois de mars finalement il était sorti en avril en raison du confinement bon bien sûr on s'abonner directement c'était sûr et on a tous les deux regarder quelque chose de différent en premier le dire regardez les simpson ouais ça c'est juste ouvrir les simpson enfin j'adore tellement que les simpson que là j'ai oui objet surtout pas non il n'y a plus besoin d'attendre le samedi soir sur dans le v9 ou autre donc ça c'est juste ce top en plus elle est 30 saisons plus un court métrage donc c'est juste parfait il ya même le film et apparemment il ya un film qui sera en train d'être écrit pour disney plus des simpson donc on aimerait bien et moi le premier programme que j'ai regardé c'est pixar en vrai voilà c'est sympathique mais voilà parce qu'il ya de mieux c'est sympa je vous le conseille de regarder disney plus est disponible au prix de 6 euros 99 par mois ou 69 euros 99 par an honnêtement vu le programme et tout ce qui a vu catalogue ça vaut le coup honnêtement ça vaut vraiment le coup c'est vraiment pas cher moi je trouve et disney plus s'inscrit bien sûr dans cette nouvelle façon de consommer les médias visuels bien sûr on a youtube en premier qui a eu un bon extraordinaire dans les années 2010 ensuite après on a eu tout ce qui est les pro tout ce qui est les applications svod comme netflix apple tv plus et amazon prime et disney plus voilà vient s'ajouter à tout ce programme ça va vous pléman voilà d'application c'est un complément avec des programmes qui n'étaient pas ailleurs sur les autres plateformes donc c'est ça qui est vraiment super bien même si netflix au début netflix ont retrouvé les films disney voilà au moins ça mais là au moins ça différente je trouve ça vraiment cool ce qui est pas mal c'est comme ça il y en a pour tous les goûts un peu dans chaque plateforme parce que chaque plateforme est complémentaire voilà bien sûr et malheureusement disney plus ne déroge pas à la règle de la protection des droits cinématographiques en france la règle la fameuse règle des 36 mois 36 mois ça fait trois ans ça veut dire que en france pour le moment je sais qu'il y avait des textes qui ont été rédigés à l'assemblée nationale et autres mais avec le confinement malheureusement ils sont passés à plus important pour l'instant c'est important pour déroger à cette règle et que pour les films arrive plutôt sur les plateformes parce que par exemple on a un catalogue très différent des de l'angleterre de l'espagne ou encore des états unis par exemple eux ils ont l'arène des neiges 2 ils ont tous les stars wars alors que nous il nous en manque les deux nous nous manque les deux derniers en france sur notre plateforme ils ont tous les films comme ça donc malheureusement c'est un peu le bémol en france mais ça c'est pas c'est la france propre à disney plus c'est pas vraiment à toutes les plateformes cette règle des 36 mois et malheureusement ça peut désavantagé ou non certaines plateformes comme disney plus et je pense que ça va désavantagé disney plus à la longue parce que les gens voudront voir la nouveauté et malheureusement ne pourront pas donc seront quand même oublés d'acheter le dvd ou de louer en vod leur film préféré donc voilà mais bon on verra ça dans le temps comment ça évolue l'interface de disney plus honnêtement c'est très semblable à celle de netflix assez vraiment très fluide c'est on s'y retrouve vraiment facilement c'est une interface comme netflix par ligne c'est ça par catégorie par catégorie et ce qu'il faut savoir c'est que l'interface personne n'a le même interface oui parce que ça s'adapte aussi par la à ce qu'on regarde donc ils nous commandent des programmes qui pourraient nous intéresser donc voilà donc c'est ça qui est sympa l'interface il est fluide on s'y retrouve très bien je trouve ils ont ils ont fait ça très 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 bien allez maintenant on va passer au programme voilà juste avant notre top 10 il faut noter quand même que les programmes originaux disney plus sont quand même destinés à un public de fans oui parce que quand on regarde the mandal orient c'est plus destiné aux fans de star wars et pour les fans disney on a énormément de choses on a the imaginary on a en coulisses on a souvenirs de tournage la petite émission de déco de noël les déco de noël de walt disney world et de disneyland resort c'est vraiment rempli vraiment le catalogue s'adresse vraiment à un public fan et je trouve ce qui est dommage c'est que disney plus a appuyé sa com sur sur non pas sur ces programmes phares mais surtout leur catalogue avec des franchises déjà installées comme marvel et autres le seul programme qui a fait de la pub sur disney plus c'est the mandal orient sinon on n'a pas entendu parler à la télévision dans les publicités ou même dans les métros dans les affiches de the imaginary de en coulisses on n'a pas du tout entendu parler et ça c'est vraiment très dommage je trouve d'avoir basé la com sur sur les acquis voilà sur les acquis de disney et non promouvoir un petit peu plus les séries originales et enfin on va passer à notre top 10 voilà des séries que nous avons préféré des programmes que nous avons préféré sur disney plus on ne fait pas le top 10 dans l'ordre absolu il n'y a pas vraiment d'ordre à part notre coup de coeur absolu qui est the imaginary honnêtement les révélations the imaginary ring c'est vraiment le programme dédié à tous les fans des parcs disney si vous aimez les parcs disney ou même les parcs d'attraction en général pour moi parce que là c'est basé sur les parcs disney n'a pas d'attraction ça se construit à peu près de la même manière de toute façon ils se sont tous basés sur le modèle de disney parce que c'est walt disney qui a ouvert disneyland en premier donc donc c'est basé à peu près pareil et ce qui est cool c'est qu'on rentre vraiment pour la première fois dans les coulisses voilà il a vraiment 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 dans les coulisses de l'imaginaire on retrace tout l'histoire d'imaginaire c'est à dire on va de la première entreprise qui s'appelle wade qui a été créé par walt disney en personne jusqu'à walt disney imagineering et on retrace la construction de tous les parcs voilà de la californie jusqu'à shanghai dernièrement est encore plus récent on parle même dans le dernier épisode de star wars galaxy age donc ça c'est juste ouf il parle même de la toute nouvelle attraction de star wars galaxy age la toute dernière attraction créée pour les parcs disney the rise of the resistance malheureusement on n'a pas encore eu la chance de la faire et ce qui est bien aussi dans cette émission c'est qu'ils reviennent aussi sur ce qui n'a pas marché oui dans les parcs c'est bien parce qu'ils montrent les échecs également c'est ça qu'ils sont très très intéressant voilà disney voilà c'est basé des c'est rempli d'échecs pour le succès qui a eu c'est il ya beaucoup d'échecs et ça c'est pas négligé c'est pas négligé est ce qui est bien c'est que cette part d'ombre de la société n'est pas cachée en fait ils en parlent librement et ouvertement c'est très sûr on ne sait pas tout à 100% ce qui est tout à fait normal mais honnêtement c'est un programme coup de coeur ça fait plaisir en fait parce qu'on retrace vraiment plus tous les pdg de disney de walt disney jusqu'à aujourd'hui bob higer peut-être ça reprendre une saison 2 où il y aura bob chapec maintenant mais on verra bien mais en tout cas nous n'attend vraiment une saison 2 pourquoi pas une saison 2 avec maintenant les futurs des parcs disney après le coronavirus aussi parce que les parcs disney peuvent se réinventer aussi ça je pense que ça va être très intéressant de voir comment ils ont réagi c'est ça que nous on n'a pas pu voir voilà de l'intérieur ça pourrait être super super sympa et pourquoi pas aussi parler de l'extension des walt disney studio chez nous avec les trois landes qu'ils vont arriver voilà des extensions à tokyo tokyo disney si aussi qu'il va voir des extensions avec un landré pont salon de peter pan l'attraction de la belle et la bête on a vu l'animatronix hong kong dans ses shanghaïs utopies hong kong la reine des neiges il ya encore de quoi faire franchement ça nous fera super plaisir de voir une saison 2 mais cela honnêtement c'est le programme ultime pour nous et c'est le programme ultime pour tout passionné de parcs disney ou de parcs d'attractions en général ça c'est bien expliqué en plus on n'est pas obligé d'être un expert des parcs disney ou un passionné pour comprendre honnêtement c'est top et en plus c'est traduit en français donc vous n'avez pas d'excuse bien sûr le deuxième programme duquel on va vous parler il est là il est là voilà c'est the mandalorian c'est honnêtement pour moi personnellement une des meilleures créations star wars depuis leur achat par disney honnêtement je suis d'accord avec toi c'est incroyable on adore cette série on retrouve on retrouve l'essence même de star wars et ce qui est bien c'est qu'on n'a pas besoin d'être un passionné star wars n'a pas besoin d'avoir tous les films star wars pour comprendre c'est ça qui est incroyable cette série c'est ça qui est incroyable parce que les personnages c'est des personnages nouveaux quoi qu'on en dise un voilà sinon les personnages classiques qu'on voit c'est des 30 troopers des chasseurs de primes voilà c'est des personnages qu'on rencontre dans star wars mais mais bon on n'a pas besoin de deux stars de star wars on sait à quoi ça ressemble ça ressemble et bien sûr ils ont créé la créature la plus mignonne de tout l'univers star wars à l'enfant l'enfant bébé yoda il est là est trop beau garder sa bouille bien sûr donc voilà et honnêtement en parlant de the mandal orient c'est la série vous avez également en complément le making of de mandal orient et c'est vraiment génial parce que c'est tous les producteurs qu'on fait mandal orient il y en a beaucoup et on découvre surtout des filoni c'est celui qui a créé star wars c'est celui qui a été à qui a travaillé pour savoir ce qu'on voit les star wars rebelles et ce gars c'est vraiment l'encyclopédie star wars et si star wars doit renaître comme l'apostolo comme la trilogie originale c'est à ce gars là qu'il faut qu'il faut tout donner qu'il faut tout donner parce que ce gars c'est star wars en fait il représente star wars en lui il connaît tellement de choses et quand on l'écoute parler c'est passionnant c'est passionnant on boit ces paroles parce qu'on dit en fait le gars il a tout compris en fait en fait george lucas a vraiment trouvé son prédécesseur dans dave filoni mais bien sûr le producteur exécutif de tout ça le chef d'orchestre et john favreau et franchement c'est un producteur génial c'est lui qui a l'origine des iron man qui à l'origine du livre de la jungle du roi lion on est un peu moins fan et franchement ils ont fait une super série troisième programme qui fait partie de notre top 10 c'est le programme c'est une journée à disney en anglais one day at disney vous en avez déjà sûrement entendu parler avec ce livre avec ce livre qui est juste génial en fait l'émission one day disney une journée à disney c'est tout ce qui est dans ce livre en fait c'est ça parce qu'en fait ce livre c'est un livre en fait qui c'est un livre en fait un peu c'est un peu on va dire c'est un yearbook à l'américaine en fait on retrace un peu le parcours de cast members qui font la magie disney et pas que dans les parcs disney et pas que et pas que pour disney même donc on a du pixar on a de la comédie musicale on a du abc espn et c'est vraiment un programme qui est super bien parce que on ressent dans les témoignages de certaines personnes la passion pour disney ah ouais c'est beau c'est beau c'est magnifique on voit que c'est des vrais passionnés sur netflix vous retrouvez deux programmes différents de ça en fait faut pas se tromper vous avez un long métrage entre guillemets un long métrage qui reprend peut-être pendant une heure pendant une petite heure une quinzaine de portraits voici pendant une heure et après vous avez la présentation un par un qui dure environ une dizaine de minutes pas plus sur chacun des acteurs qui font partie de ce livre et des acteurs qui font la magie disney au quotidien et franchement on voit les passionnés que c'est c'est beau à voir cette série c'est juste top quatrième programme de top 10 disney plus c'est mariage disney les mariages de rêve disney et ça porte super bien son dit mariage de rêve disney j'adore ce programme c'est vraiment un programme coup de coeur j'ai pleuré à chaque épisode on a adoré voir tout ça c'est bon c'est juste magnifique petit bémol on n'a pas un petit mariage à disney loin de paris ouais j'aurais vraiment voulu surtout qu'ils en ont fait quelques-uns l'année dernière des mariages à disney loin de paris vous ont voulu être filmé ou pas participé est-ce que ça fait vraiment partie du programme mariage de rêve disney on ne sait pas en tout cas on a regardé les prix c'est très cher beaucoup trop cher beaucoup trop cher mais en tout cas c'est l'émotion pure franchement on a la petite larme et on est très heureux pour chaque fois pour les couples c'est vraiment est ce qui est vraiment cool c'est qu'on voit des paysages de malades on voit tous les parcs disney il est vraiment tous les parcs disney américain américain et on voit bien sûr les cruise line on a vu castaway pas mal de fois et on a vu l'alaska deux trois fois c'est juste fantastique honnêtement s'il ya une cruise line à faire c'est vraiment la cruise line de l'alaska je pense ah oui moi c'est celle que je veux aller faire c'est celle là les paysages sont juste magnifiques et en fait dans cette série on suit à chaque épisode deux couples c'est ça soit qu'ils vont se marier soit une demande en mariage soit des renouvellements de vœux c'est ça donc voilà et c'est vraiment super sympa et on chiale à chaque fois quoi c'est juste trop beau le décor on se marie derrière le château de la de cendrillon le château de la belle aux rois dormants ils ont toujours des belles robes des beaux bijoux c'est vraiment un super programme on arrive à la moitié on va passer à notre cinquième programme et ça va être un film un film original qui est sorti uniquement sur disney plus à son lancement et c'est la belle et le clochard belle live action ce qui est sympa avec ce live action c'est que ce n'est pas un simple copier coller non ils ont approfondi l'histoire l'histoire est approfondie elle a été remodelée et c'est ce qui rend la chose encore mieux et je ne sais pas si de voir les chiens en live action ça rajoute pas un peu d'émotion ah je sais pas mais moi en tout cas je suis hyper fan j'ai adoré le film est vraiment super beau en fait on retrouve l'essence même de la belle et le clochard mais dans une nouvelle histoire c'est ça et c'est ce qui la rend encore mieux je trouve je préfère personnellement le live action au dessin animé parce qu'il est plus approfondi parce que peut-être il est plus approfondi il est fait plus mature en plus c'est des prises de vues réelles au début j'étais pas emballé emballé mais maintenant que j'ai vu franchement top et je pense que cela est action aurait mérité comparé à certains live action d'être au cinéma je suis d'accord et toi clairement sixième programme on va parler d'un programme qui nous tient beaucoup à coeur on a adoré ce programme honnêtement on va regarder au début on se dit ouais bon allez honnêtement on n'a pas décroché on a adoré c'est un programme qui te met la larme à l'oeil le premier et le dernier épisode surtout voilà c'est le programme chien guide d'aveugle c'est un programme fantastique honnêtement ça retrace le parcours d'un chien d'un labrador ou un golden retriever qui est en passe de devenir chien guide d'aveugle au début on commence avec six chiens et à la fin on termine avec trois chiens seulement qui deviennent chien guide d'aveugle parce que malheureusement ils sont pas tous ils ont pas tous les capacités ultimes à devenir chien guide d'aveugle on les voit dans leur famille d'accueil après la famille d'accueil les remet au centre alors un an un an et demi au centre d'éducation pour performer leur entraînement voilà pour pour faire leur entraînement même de chien guide d'aveugle avant de trouver un propriétaire aveugle et c'est vraiment compatible voilà voilà ils essayent de faire ça comme ça et c'est vraiment super beau super émouvant super attachant parce qu'on suit ces chiens pour lesquels on s'attache pendant six ou huit épisodes je ne sais plus six épisodes je crois c'est vrai c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'on s'est jamais vraiment posé la question qu'on ne pose pas la question c'est comment ça comment ils arrivaient à faire ça mais c'est ça hyper intéressant c'est vraiment très très enrichissant parce qu'on se dit ils prennent un labrador ils l'éduquent et après c'est fait alors qu'en fait ça demande un travail presque de deux ans en fait le chien romy qu'à l'âge de presque un an et demi deux ans à son propriétaire aveugle et ce qui est beau aussi à voir c'est toute la confiance que la personne déficiente visuelle donne à cet animal donne à son chien en fait et ça on le retrouve c'est très bien retranscrit c'est vraiment très bien c'est un très beau programme c'est un magnifique programme maintenant si vous êtes passionné d'animaux de chiens franchement n'hésitez pas à le regarder en plus c'est traduit également en français oui et maintenant on va vous parler d'un documentaire un disney nature voilà disney nature c'est un label qui a été créé par la france par disney company france donc c'est bien faut regarder les films disney nature en plus en général ils sont très réussis et celui là c'est celui sur sur les éléphants qui s'appelle éléphants tout simplement en anglais en version originale il est compté par megan merkel et en fait on retrace l'histoire comme tous les disney plus comme tous les disney nature l'histoire d'une famille là c'est une famille d'éléphants en fait on voit tout le périple que font les éléphants pendant une année en afrique c'est ça en fait les éléphants en fait ils vont d'un point d'eau un autre point d'eau en fait sur la route de leurs ancêtres c'est ça parce que durant l'année c'est enfin il y a la sécheresse donc il faut qu'ils se déplacent pour pouvoir survivre en fait c'est ça et en plus on on a l'impression quand on regarde des films les groupes d'éléphants ils sont 50 000 mais en fait c'est des groupes très restreint les éléphants en fait c'est des groupes qui sont une famille c'est une famille avec la matriarche qui a tout le savoir c'est ça et qui guide et qui guide et on se rend pas compte que les éléphants c'est des animaux très très intelligents parce que d'une année à l'autre ils savent c'est très intéressant ils connaissent la route et avec leur sens ils savent où aller pour aller boire de l'eau pour aller chercher l'eau c'est vraiment les arrivent à sentir comme le danger c'est ça des instincts vraiment incroyable et ce qui est fantastique c'est quand à un moment ils arrivent devant des ossements d'éléphants oui tous y mettre leur trompe pour qu'on se recueillir pour se recueillir ils ont en fait ils doivent ressentir des émotions vraiment presque sensiblement à l'homme comme je pense parce que quand on regarde on va pas vous spoiler mais les éléphants savent porter le deuil très bien également l'impression ils pleurent les éléphants ils ça se ressent ils ont des gestes ça se ressent honnêtement on ressent la tristesse de ces éléphants quand il leur arrive quelque chose et tout c'est vraiment un animal hyper intéressant c'est un animal très intéressant et en complément de ça vous avez le making of entre guillemets sur la maison également et on voit les galères qu'ils ont eu en fait poursuivre ces éléphants parce que c'est dans la savane africaine donc à un moment ils sont dans la boue ils ont dû s'enfermer dans les jeeps parce qu'il y avait le lion parce qu'il y avait le lion qui se gira autour c'est incroyable c'est vraiment enfin moi je moi qui est j'adore et je suis passionné d'animaux ça me tient beaucoup à gueule d'avoir ce programme j'en avais les frissons c'est c'est bon c'est un programme magnifique et en plus on voit des paysages magnifique honnêtement c'est juste extraordinaire huitième programme c'est une série de mini documentaire en fait c'est le monde selon jeff goldblum en fait ce gars c'est un personnage à lui tout seul en rêve mais on l'adore habiter en fait ce gars mais il dégage un truc en fait il regarde ça avec un regard d'enfant en quelque sorte et il peut rendre n'importe quoi par exemple il ya un épisode sur la basket un épisode sur le jean un épisode sur les barbecues sur les camping-cars il rend le truc intéressant ce gars en fait et toutes ses mimiques et tout il se prête au jeu des fois dans les situations il se prête au jeu en fait c'est c'est ça qui est drôle également aussi parce qu'il arrive à nous faire transmettre un message de cette manière et c'est juste ouf franchement on adore ce programme j'ai regardé j'en ai regardé un peu plus que toi j'ai regardé moi les premiers mais franchement j'adore franchement je me suis pris au jeu en fait de ce personnage en fait qui est jeff goldblum à lui-même il ya lui-même c'est un personnage c'est un personnage à lui-même le gars en plus on voit qu'il est connu du monde entier et c'est un gars hyper intelligent quand même oui faut pas faut pas lui retirer ça et c'est un programme national géographique donc en général c'est des programmes qui sont super bien ficelés oui super bien fait donc franchement je vous le conseille on apprend des trucs super intéressant avant dernier programme que nous apprécions fortement sur disney plus c'est en coulisses oui en fait c'est un mini programme qui dure combien une vingtaine de minutes à chaque fois je crois et ça aborde trois sujets si j'ai trois sujets à chaque fois et c'est vraiment super intéressant parce que c'est des sujets divers et variés sur tout l'univers disney c'est ça on peut parler de run on peut parler de studio on peut parler de parcs de conception de costumes de pas mal c'est varié quoi en fait on voit la walt disney compagnie là vraiment de l'intérieur en fait c'est ça c'est une image qu'on n'a pas l'habitude de voir parce que ça nous emmène en backstage et tout ça c'est que c'est avec des interviews de personnes vraiment passionnées par ce qu'elles font au sein de l'entreprise disney et on voit que c'est une entreprise honnêtement il ya plein de trucs on a appris qu'il y avait un ranch même il ya des gars qui travaillent dans un rang de disney c'est un programme bien on voit la walt disney compagnie de l'intérieur par contre ce programme n'est pas traduit non faut mettre les sous titres c'est ça mais honnêtement c'est intéressant ouais c'est vraiment très intéressant on se laisse ça se regarde facilement plus un petit quart d'heure honnêtement ça va vite et enfin dernier programme qu'on vous conseille ces souvenirs de tournage tous les épisodes sont déjà en ligne alors ça c'est vraiment si vous êtes comme nous aussi en tant que collectionneur ah mais ce programme ça nous a tué ça nous a achevé on suit ce gars là qui s'appelle dan collectionneur le gars il a décidé il ya des objets déjà qu'il a dû payer une fortune et ce qui est bien avec ce programme c'est qu'on rentre vraiment dans la conception des films ouais et il y en voit qu'en fait l'objet dans un film c'est un personnage à lui tout seul en fait un objet c'est un personnage à part entière un costume c'est un personnage à part entière parce que le costume fait le personnage bien sûr en quelque sorte on a vu le premier épisode avec marie poppins avec les costumes on a vu narnia aussi avec un costume pareil on a vu aussi chéri géré trécy des gosses ou encore roger habite avec les les objets on a vu jack en fait la conception du de l'étrange noël de monsieur jack c'est juste fantastique et le mieux c'est quand il rentre chez le gars qui a fait des maquettes à la fin et le gars chez lui il a la maquette du traîneau quoi et nuit et le gars il dit et même le gars il dit ouais louis j'invite les petits enfants à venir chez moi regarder la maquette avec les parents je vais faire un nuit chez lui c'est incroyable et ça nous permet également de voir une partie de la wall disney compagnie qu'on connaît très peu qui les archives l'endroit où on veut aller il ya un entrepôt avec que des caisses on le voit à chaque fois on a envie d'ouvrir toutes les caisses pour voir ce qu'il ya dedans et c'est juste ouf c'est un programme fantastique on a adoré donc voilà pour notre top 10 de tous nos programmes de disney plus on vous a parlé aussi de nos impressions de disney plus un mois après la sortie n'hésitez pas vous aussi à nous dire en commentaire vos impressions disney plus que vous aimez ce que vous aimez un peu moins voilà ça arrive aussi on peut pas tout aimer voilà on est impatient de vous lire et n'hésitez pas aussi à nous dire vos gros coups de coeur sur disney plus les programmes que vous avez préféré mais on pense qu'il ya beaucoup de the mandalorian et d'imaginer il est ce qu'on a pu voir sur instagram déjà donc voilà cette vidéo est maintenant terminée bien sûr n'est pas venu rejoindre sur notre compte instagram on y pose du contenu tous les jours sans fautes on a des stories des photos bien sûr n'hésitez pas également à venir rejoindre sur le sur le blog avec un article tous les mardis aux environs de 20h donc voilà il ya pas mal d'articles aussi qui sortent dont il y aura un article sur disney plus en complément de cette vidéo donc donc voilà n'hésitez pas à aller vous abonner au blog ça nous ferait super plaisir bien sûr si ce n'est pas encore le cas ne c'est pas à vous à vous abonner et surtout activer la petite cloche pour ne plus rien louper et voilà une vidéo le dimanche donc voilà on n'oublie pas d'activer la petite cloche surtout et bien sûr cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager y aller c'est un pouce bleu un gros pouce bleu ça nous ferait super plaisir ben voilà nous on vous fait des bisous et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao